Le groupe TGCC participe avec énergie, notre co-conseiller financier, chaque jour plus de 8000 collaborateurs et 1200 engins au Maroc et en Afrique. L'opération est sur 6 millions d'euros qu'on devrait lever à travers cette opération, donc 600 millions d'euros, 300 millions d'euros en cession d'action, surtout de notre partenaire MCP et 300 millions en augmentation de capital. Donc ce qui est sûr c'est que la famille fondatrice de TGCC ne vende rien, on est là, on y est. Pour nos ambitions, nos ambitions sont très grandes, je pense que le Maroc aujourd'hui est en plein changement, il y a énormément d'opportunités. Notre activité et l'activité de TGCC est en pleine expansion. On a su quand même dépasser la crise Covid d'une manière sans dégâts. Et aussi, on a aussi cette résilience par rapport à la conjoncture qui est un petit peu difficile avec les hausses de prix des matières premières et tout ça. Donc alhamdoulilah, les chiffres sont là pour montrer qu'on est bon et on peut aller sur des bonnes perspectives pour les années à venir, incha'Allah. Y a-t-il des ambitions d'extension en Afrique subsaharienne ? Tout à fait, tout à fait. C'était notre ambition depuis 2013. On a commencé par le Gabon avec des conventions signées devant notre souverain. Après, on a fondé, on a créé une société en Côte d'Ivoire et maintenant au Sénégal. Et je pense que l'appétit est là pour l'Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel en Afrique. Donc on est tout à fait preneurs. Voilà. Merci. 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 Merci.